Voilà, une chose est d'avoir ces librairies-là, mais une autre chose est de les fréquenter et de les faire remonter à la surface. Oui, je pense que pour les faire remonter à la surface, il faut introduire ces livres à l'école. Voilà, parce que c'est... D'abord, les Africains lisent moins, ça c'est un. Les Africains lisent généralement les livres qui sont imposés dans les programmes scolaires. Donc pour encourager les gens à pouvoir les lire, il faut les inscrire dans les programmes scolaires. Voilà, c'est par là qu'on pourra quand même faire la promotion ces livres-là. Surtout, déjà, comme vous le faites déjà dans cette émission, c'est qu'il faut qu'il y ait des relais d'informations. Parce que souvent, ça intéresse les Africains, mais ils ne savent pas où trouver. C'est ça le véritable problème aussi. Dans quelques instants, on sera dans la seconde partie de l'émission consacrée au débat. Vous aurez le choix entre l'usage de la langue maternelle comme outil de développement et le face-à-face oralité et écrit. Oui. Docteur Gabré est avec nous. On marque le tampon avec lui pour communiquer sur les aliments tribiologiques qu'il propose. Donc il aura des journées portes ouvertes. Docteur, bonjour. Bonjour, M. Mohamed. Aliments tribiologiques. Des précisions sur ce genre d'aliments ? Aliments tribiologiques, aliments trois fois biologiques parce que nous reprenons à notre compte la réalité, disons, de l'aliment. L'aliment a en fait un rôle, des rôles déterminés qu'il faut lui permettre de remplir en lui donnant, en conservant la qualité alimentaire. L'aliment, il doit être nutritif, mais naturel. Il doit proposer une nutrition naturelle. Il doit proposer une démarche vaccinale naturelle. Il doit proposer une démarche de traitement naturel. Je fais toujours la différence entre le mot soin et le mot traitement parce que, disons, soigner, c'est proposer, disons, des soins médicaux en vue d'éteindre un symptôme qu'on appelle généralement la maladie. Alors que traiter, c'est, disons, faire en sorte que l'organisme retrouve la plénitude de ses moyens fonctionnels pour qu'il puisse lui-même s'auto-protéger et donc, finalement, éteindre tout foyer de pathologie qui peut s'annoncer. Donc, ces aliments, là, sont destinés au traitement de l'organisme. Ils sont tri-biologiques, pathophobiologiques, bio-nutritifs, bio-préventifs et bio-traitants. Le rendez-vous se fera à l'hôtel communal de Cocody. C'est à l'hôtel communal de Cocody. C'est ce que nous prévoyons. Nous espérons que, disons, les conditions sur place vont nous permettre de faire un événement important. C'est le 4, disons, avril prochain. Nous avons été obligés de reporter l'événement parce qu'il y a eu énormément d'engouement et nous avons estimé qu'il fallait reporter, disons, l'événement. Surtout pour demander à, disons, nos représentants de l'intérieur du pays qui ont manifesté l'intention de porter le produit dans la proximité des Ivoiriens de venir, finalement, confirmer leur, disons, engagement avec nous et leur proposer une petite formation afin que, ce jour-là, nous puissions les présenter au grand public pour faire, disons, leur baptême dans notre démarche que nous proposons, la démarche thérapeutique à travers l'agrothérapie. On les trouve généralement sous quelle forme, ces aliments-là ? Alors, ces aliments sont sous une forme de la forme tout à fait normale. Ce sont des aliments qui rentrent dans les modèles occidentaux. Ce sont des aliments tout à fait standardisés. Ce sont des aliments industriels aujourd'hui. Par exemple, quand aujourd'hui je vais parler d'un produit particulier, le café Dino, qui est maintenant disponible, nous, on nous a appelé énormément pour ça. Le café Dino, par exemple, qui est là, c'est un café qui répond à des besoins, disons, nutritionnels et énergétiques. Le café Dino, il a pour spécificité de combler le déficit nutritionnel et, disons, le manque énergétique. Pourquoi ? Parce qu'on a beau manger des vitamines, on a beau manger des protéines, si l'organe n'a pas d'énergie, il ne peut pas fonctionner. Alors, quand l'organisme est en sous-énergie, il va décliner ce qu'on appelle le délestage bioénergétique. C'est-à-dire qu'il va réduire, donc, il va se calibrer de telle sorte que, de telle sorte à travailler avec l'énergie dont il dispose. Et il va s'en suivre ce qu'on appelle, disons, une autotomie fonctionnelle. Et l'autotomie fonctionnelle frappe en premier lieu les fonctions sexuelles, aussi bien masculines que féminines, parce que ce sont des fonctions que l'organe considère comme des fonctions secondaires. Si ces fonctions-là ne passent pas, l'organe peut continuer à battre, on peut continuer à marcher, on peut continuer à animer les grandes fonctions. Donc, ce café-là, il vient, ce café tribiologique, vient pour combler, disons, ces besoins-là. Mais, son premier rôle, c'est d'éteindre les foyers qui occasionnent le diabète, l'hypertension antérielle, le cholestérol, disons, la colopathie et, bon, disons, de façon générale, les maladies métaboliques, circulataires et cardiovasculaires. Donc, ce café-là, pour en disposer, avec votre permission, on va nous appeler au 40-94-94-14, au 44-48-19-19. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait que, justement, nos représentants qui sont à l'intérieur viennent confirmer leur engagement avec nous. Je voudrais particulièrement remercier M. Saboulou Constant-Larios, qui est du côté du Lomé, du Lomé, au Céto-Togo, qui fait un grand travail. Et donc, nous entendons tous ceux qui se sont manifestés pour la conférence, qui n'ont pas pu venir parce que la conférence a été reportée, de nous joindre au 40-94-94-14, au 44-48-19-19, pour que, véritablement, nous puissions parler d'une voie commune et pour, disons, marcher dans le pas de Célinas, disons, proposer une démarche thérapeutique qui est liée à la culture africaine, l'agrothérapie. Merci beaucoup. Il n'y a pas que le café, il y a aussi le croissant qu'on a pu voir dans les coulisses ici. Merci beaucoup, docteur Gabré. On rappelle que vous êtes agrothérapeute et vous annonciez à l'instant les journées portes ouvertes sur les aliments tribiologiques, le 4 avril 2014, à l'hôtel communal de Cocody, à partir des 16h. Les contacts sont les suivants, 40-94-94-14 ou le 44-48-19-19. En tout cas, merci, docteur. Merci. La suite du magazine est consacrée au débat. Soyez prêts avec vos téléphones et aussi à vos ordinateurs. Vous pourrez tout de suite réagir aux différents sujets qui ont été débattus ici. Et on vous donne rendez-vous dans seulement une poignée de minutes. En mars, sûr, on garde le contact. Notre mission est de faire prospérer l'Afro optimisme en mettant en avant les qualités de l'Afrique et celles de ses ordres. Il faut que les jeunes puissent s'appuyer sur nos valeurs, nos valeurs culturelles, nos valeurs traditionnelles qui sont là pour créer les entreprises. En ce mois de mars 2014, Seydina Shérif Ahmed, Ismaël Diop, Patrick Nougatkan, Bidefer et toute l'équipe répondront comme toujours à votre appel. En exclusivité, les échos du Massa 2014 et le bol d'air proposé par Bidefer. Le droit de copie privée, quand vous signez ça, ça veut dire quoi ? Tout support audiovisuel qui entre en Côte d'Ivoire, il y a un pourcentage qui revient aux artistes. Réagissez en direct. Réagissez en direct. Le 12 février et aussi la semaine qui a suivi ont été consacrés à des sujets que vous connaissez certainement parce que vous êtes des habitués de ce magazine. Vous avez le choix de rebondir ou de réagir aux sujets qui vous intéressent aujourd'hui. Alors, Diop, vous avez été absent dans l'avant-dernière semaine. Vous n'étiez pas sur place, vous étiez au Festival de Mans. Il a été dit ici, par exemple, qu'il ne fallait pas du tout créer, je veux dire, d'opposition oralité-écrit. Il fallait plutôt prôner la complémentarité parce que l'oralité ne peut pas aller sans l'écrit et vice-versa. Vous partagez cette opinion. Oui, normalement, je partage cette opinion parce qu'aujourd'hui, l'oralité, la manière de conserver dans l'oralité a changé. Du coup, il faut passer à l'écrit. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas d'écriture qu'on a transmis notre histoire par l'oralité ? Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de dire des Africains. Si on part un peu en arrière, on va à l'Égypte ancienne, par exemple. L'écriture est née en Égypte et elle était détenue par les peuples du sud de l'Égypte, c'est-à-dire le Soudan. C'est le Soudan, donc les Noirs. Et on a vu qu'avec le temps, il y a des bibliothèques qui ont brûlé, comme celui d'Alexandrie. Il y a beaucoup de documents qui ont disparu, qui ont été volés. On te prend par exemple en 1235 avec le Kouroukanfuga, qui a été gardé de génération en génération. Il n'y avait pas de documents. Mais est-ce que l'oralité n'avait pas été le meilleur moyen de conserver notre science, notre histoire, notre littérature ? C'est la question qu'il faut poser. On était dans une période où l'Afrique s'était fait envahie. Donc il ne fallait pas, pour garder ce qu'on avait de plus cher, il ne fallait pas laisser ça sur des documents. Donc selon vous, avec le temps, l'écrit est soumis à la dégradation et l'oralité, ce n'est pas le cas. Non, pas que ce n'est pas le cas, mais il y avait des personnes qui étaient formées. On peut faire du rattrapage, on peut s'arranger pour garder. Même la mythologie européenne, quand on parle des rois Zeus, tout ça est partie de l'oralité. C'est après, il y a des savants qui se sont des écrivains qui se sont assis pour tout mettre sur papier. Mais quand on parle de l'absence de l'écriture, c'est ce qui est choquant. Parce qu'il y a l'alphabet Dogon, il y a l'alphabet, il y a plusieurs écritures. Même en Éthiopie, on sait qu'il y a l'écriture d'Éthiopie. L'Amarique. L'Amarique, et ainsi de suite. Mais peut-être que la question qu'il faut se poser, est-ce que ce n'était pas la meilleure manière de conserver la mémoire, c'est-à-dire un groupe de personnes formées qui transmettent de génération en génération ? Parce que quand tu prends les tests du Kouroukan Fouga qui ont été dans une assemblée de 1235 et qui est ressortie en 1989, vous voyez combien de siècles sont passés et ces sorties identiques. Les 44 Attiques ont été citées et les personnes qui étaient présentes ont été citées. Même, on va plus loin, on nous a toujours taxé de peuples qui n'écrivent pas. Mais quand tu prends l'histoire des Massa Kankoumoussa, ça a été décrit, le palais des Massa Kankoumoussa, qu'on lit aujourd'hui dans les romans, ça a été décrit par un arabe qui avait écrit et qui avait même illustré en dessin Massa Kankoumoussa et son entourage. C'est Dina Sherif Ahmed, on vous donnera la parole tout de suite, mais juste après, ce qui va suivre, c'est l'un des deux sujets concernant soit l'oralité face à l'écrit ou un sujet concernant l'usage des langues maternelles comme outils de développement. Quand on écrit, quand il y a plusieurs écrits, et chacun écrit par rapport à son inspiration. Voilà. Mais quand la parole a été confiée par quelqu'un, parce qu'en Afrique, la parole est confiée par quelqu'un, et la personne vit pour ça, et il ne vit que de ça. Voilà. Donc, cette personne ne peut pas dire des balivernes. Tout le monde peut être écrivain. Celui qui est inspiré peut être écrivain. Mais tout le monde ne peut pas être le gardien de la parole en Afrique. Le Géli n'a pas le droit de transformer l'histoire. Il n'a pas le droit de dire l'histoire par rapport à son inspiration propre. Non. Il dit l'histoire par rapport à la vérité, par rapport au vécu. C'est pour ça que même pendant les guerres, le Géli n'était pas touché par les balles. C'était à lui de venir raconter fidèlement comment s'est passée cette guerre-là. Être le gardien de la parole, on ne sait pas le matin pour le devenir. J'ai toujours dit ici, même les objets, nos marques sont de la littérature, c'est des écrits qui sont là. Le griot, il a une formation littéraire parce qu'il y a des objets qui le griot a sa possession, qui sont des écritures. L'Africain n'est pas opposé à l'écriture et l'écriture n'est pas étrangère à l'Africain. Nous ne sommes pas contre l'écriture, nous ne sommes pas contre le fait que le griot doit transmettre le savoir. Non, nous ne sommes pas contre ça. Mais nous disons que l'écriture ne doit pas tuer l'oralité. L'oralité, c'est notre identité, c'est une valeur africaine. C'est une valeur africaine que les autres n'ont pas, forcément. Si nous ne concevons pas nos langues, l'écriture n'est pas en le dessus. Alors, si les griots ne se forment pas, parce que ce n'est pas parce que mon père est griot, que je dois être griot aussi. Un vieillard de 100 ans, s'il ne détient pas le pouvoir de la parole, un enfant de 20 ans qu'il a, il n'est plus instruit que ce vieillard. On dit souvent que l'écriture tue la mémoire. Alors, un homme qui n'a pas une grande capacité de mémoire, déjà, je pense que même en écrivant, il peut penser à quelque chose. Mais en voulant mettre cette chose dessus de papier, il peut faire l'écriture, il peut l'oublier. Donc, ça veut dire qu'un joueur africain doit d'abord s'inspirer de l'oralité africaine, de l'oralité africaine. Mais je ne parle pas de l'expression orale. Tout ce que vous trouvez aujourd'hui dans l'écriture, dans la littérature écrite, vous trouvez cela dans l'oralité africaine. Les journalistes africains, et bien, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, les journalistes ivoiriens ne sont pas inspirés, à une époque de notre histoire, de l'oralité africaine africaine. On a notre mot de stockage qui existe, c'est-à-dire que c'est la transmission de père en fils, de mère en fille. On a notre mot de tradition, c'est notre disque du. Voilà, retour, notre disque du, Seïd le disait tout de suite. Mais en vous écoutant, on a l'impression qu'il faut vraiment faire un choix. Or, l'idée qui devait primer aujourd'hui, c'est la complémentarité. Non, je ne prends pas de faire le choix. Au fait, je suis en train de développer un peu quelle est la différence entre l'oralité traditionnelle africaine et l'oralité chez les autres. Parce que chez les autres, je pense que c'est l'expression orale, c'est le fait de parler. Mais en Afrique, ce n'est pas le fait de parler qui symbolise notre oralité traditionnelle. C'est une science, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une science, c'est scientifique. Parce que tout le monde ne peut pas détenir la parole ici en Afrique. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Dans le Madang, c'est le griot. Dans les autres peuples aussi, il y a des gens qui sont formés pour ça. Ils sont formés de telle sorte qu'ils ont la formation littéraire, ils ont la formation scientifique, ils ont la formation même médicale. Parce que je disais ici qu'en Afrique, on avait des plantes que les gardiens de la parole consommaient pour avoir une bonne capacité de mémoire, pour être éloquent, pour ne pas dire n'importe quoi. Donc c'est pour dire qu'en dehors de l'oralité qu'on le dit tout le temps, mais l'oralité africaine est spéciale et scientifique. C'est ce que je voulais démontrer. Alors, lorsque vous dites par exemple que les intellectuels, les journalistes ne se sont pas inspirés de notre moralité, vous voulez dire quoi ? Je vais dire que celui qui détient la parole ne doit pas brûler. Parce que vous voyez, les journalistes, à un certain moment ici en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, on a vu qu'ils activaient beaucoup ce que nous avons vu. Ils activaient, c'est-à-dire que les plumes, les paroles vraiment a fait couler beaucoup de sang. Et pourtant, en réalité, celui qui détient la parole, celui qui détient l'information en Afrique ne pouvait pas amener à tout ceci. C'est pour ça que je disais que le GRIO a une responsabilité vis-à-vis de la cohésion sociale, vis-à-vis de la paix, vis-à-vis de l'union, vis-à-vis de la diplomatie en Afrique. Donc je pense que les journalistes africains ont déjà un pouvoir qui est l'oralité traditionnelle, sur quoi ils doivent s'inspirer. Vous pouvez réagir, 22-42-54, et tout de suite, on va donner suite à vos réactions sur Internet. Diop ? Oui, comme Seydina le disait, souvent, quand il parle de GRIO, c'est très intéressant, parce que ça, c'est une grande école de littérature, de communication. Il ne devenait pas qui veut un GRIO qui a droit à la parole dans le public, parce que même les chefs, les rois avant, ne prenaient pas la parole dans le public, parce que la parole peut détruire et la parole peut construire. Donc les gens, les personnes habilitées à prendre la parole, c'était des personnes qui étaient formées pour communiquer. Donc les chefs disaient toujours dans l'oreille du GRIO qui est formé pour embellir la parole, de telle sorte à ne pas frustrer le peuple, ou de telle sorte à ne pas mal placer les mots. Souvent, le roi ne dit pas forcément ce que le GRIO a dit, mais le GRIO a dit beaucoup. Nous allons dans la commune de Makori retrouver M. Yusufu, qui est en ligne. Yusufu, bonjour. Yusufu, bonjour. Bonjour, M. Yusufu. Merci. Oui, bonjour, bonjour. Vous choisissez lequel des sujets, Yusufu? Oui, c'est par rapport à l'oralité, là. On vous écoute, alors. Voilà, donc un thème qui m'a trop touché, Mohamed, puisque vous parlez depuis, moi je me suis mis très très longtemps, mais je suis vraiment content de l'émission. Alors, la question était la suivante. Est-ce que l'oralité va disparaître un jour face à l'écriture? L'oralité, elle est là. Elle a été africaine depuis longtemps. Elle est là et elle doit rester. Et comme mode de stockage de la pensée et de la connaissance, est-ce que vous croyez que l'oralité peut faire l'affaire? Oui, c'est l'oralité même qui a fait l'affaire des Africains jusqu'à présent. On n'est même pas sorti en dehors de l'écriture, parce que l'écriture même est née en Afrique. D'accord? Voilà, moi je suis né ici, je suis diapo, comme on le dit au Burkina, je vais, je viens. Mais quand j'étais encore petit, quand je partais au CP1, là, voilà, il y a Thomas Sankara qui avait initié une grande chose pour toutes les langues africaines. résident au Burkina. C'est-à-dire que si c'est un Burkina, mais c'est une localité où on parle du Baoulé, il doit vraiment comprendre tous les détours du Baoulé. Et ça portait ses fruits, ça portait des fruits. Aujourd'hui, vous arrivez à vous en sortir avec pas mal de langues. Oui. Vous parlez au total combien de langues, vous? Comment? Vous parlez au total combien de langues africaines, vous? Oui, bon, moi je parle quand même cinq langues africaines, moi-même. Cinq? Oui. Qui sont? Parce que je parle le Moré, il y a le Bambana qui est là, il y a le Gourmandier qui est non même ma langue, l'Est du Burkina, celui qui ne connaît pas d'un gourmand. Merci. Voilà, je me débrouille un peu en pelle. D'accord, merci beaucoup. Mais est-ce que vous avez quelques tuyaux, quelques clés pour aider les gens à se rapprocher de ces langues-là, aider les gens à faire, à maintenir la flamme de l'oralité? Est-ce que vous avez quelques idées? Oui, c'est-à-dire qu'il faut que nous-mêmes on mette d'abord le courage des communautés. Parce que les gens, comme il y a un qui disait hier, que les gens ont le complexe. C'est-à-dire que nous-mêmes on doit avoir l'amour de s'exprimer en n'importe quelle langue africaine qu'on détient en nous. Parce que quand tu es né à quelque part, si tu es en Bukinabeké, tu es né dans la région de Baoulé et que tu parles de Baoulé, je pense que c'est ça qui est ta langue. Merci beaucoup. Merci. Donc, arrivant en face à Baoulé, même si le directeur et le ministre ou bien il le croit, il faut être capable de s'exprimer en Baoulé. Je pense que même ça aussi, les meurs sont faites. Merci, c'est bien noté. Quelqu'un l'a dit ici. L'homme complexé n'est pas cultivé. Merci. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Je salue Seydina, je salue Diop, Fatou et toute l'équipe. Merci. Voilà, et on aura l'occasion vraiment de faire une grande connaissance et de pouvoir aussi faire une très grande plateforme par rapport à ça. Merci beaucoup. Bien de choses à ceux qui nous suivent depuis la commune de Makoury avec vous. Diop, on va s'arrêter un instant pour nous intéresser à l'une de vos interventions sur ce même magazine. C'était avant votre départ pour moi. On était sur lequel des sujets déjà? Le premier sujet traité ici, c'était sur la langue maternelle. Et vous avez fait un excellent développement concernant la langue maternelle qui arrive à véhiculer pas mal de réalités autour d'un simple mot. On y va en suivre. Dans la langue se trouve notre philosophie. Dans la langue se trouve notre vision. Dans la langue se trouvent toutes les théories sur lesquelles on se repose pour se développer. On parle d'union africaine. Je pense qu'il y a des langues qui sont parlées dans plusieurs pays d'Afrique. Quand on prend le malinqué par rapport à l'empire du Mali, c'est parlé en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et même dans le sud, au Burkina, même dans le sud du Nigeria. Ça veut dire déjà que cette langue s'est imposée sur plusieurs territoires. Je pense qu'on peut se développer à partir des langues. C'est à nous d'imposer ça. Le premier point de colonisation, c'est la langue. Et ça fait de nous des complexés. Il y a des pays comme le Mali où des Américains, des Chinois, des Français partent et ils sont obligés d'apprendre la langue bamba pour communiquer. Je pense que c'est ça le véritable problème. On pense que celui qui parle correctement sa langue, qui ne parle pas français, n'est pas dans le temps. Et ça, c'est dangereux. C'est comme nous parlons français, mais nous ne parlons pas tous anglais. Pourtant, l'anglais, c'est la langue la plus parlée aujourd'hui dans le monde du business. Ne pas parler anglais, ça doit faire rire. Mais pourquoi on ne rit pas ? Il faut se dire que notre langue doit être la flèche de notre développement. Chaque pays qui se repose sur sa langue n'a plus de complexe face à la colonisation ou bien aux colons. Tant qu'on met nos langues à l'écart et qu'on continue à exploiter la langue du colonisateur, on va rester toujours un pays en dessous de cette personne. On ne dit pas qu'il faut annuler le français, mais il faut, en plus du français, il faut ajouter nos langues. Quel langage de rue qu'on utilise, le nouchi ? Comment ça se fait qu'à notre époque, tout le monde parle de nouchi et quand il y a un nouveau mot, tout le monde apprend le nouveau mot ? Ça veut dire qu'il y a possibilité d'insérer nos langues dans notre système. Elles sont évolutives. Quand on prend, par exemple, la télévision n'existait pas au moment où la langue malinqueur existait, elle a commencé à naître. Mais il y a un mot en malinqueur, par exemple, qui dit télévision. Elles peuvent participer au développement. On pense que tant qu'on ne parle pas français, on n'est pas une personne civilisée. Pourtant, quand on parle de civilisation, on parle d'Afrique. Les premières grandes civilisations viennent d'ici. On utilise la langue chinoise aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des intérêts à prendre en Chine. Mais ici, il y a... Voilà. Retour sur ce plateau. Franck Armel Niaoré, sur la toile, dit par exemple que ce débat récemment a un débat sur le déplacement à pied ou avec le moteur. Est-ce qu'un jour, nous allons éradiquer le déplacement à pied ? Il dit non. Donc, ce qu'il faut, là, c'est la complémentarité. Il n'y a pas d'alternative. L'oralité et l'écrit s'accompagnent. L'ASK Idiga, pour ma part, l'oralité doit se compléter avec l'écriture, qui est sa représentation visuelle et sonore. L'écriture nous permettra de léguer à la génération future notre culture et notre savoir-faire. Et Franck Armel Niaoré dit, par exemple, que l'oralité n'est pas seulement une création d'Afrique, mais c'est une création de l'humanité. Vous partagez cela ? Oui, bien sûr, on partage cela. Mais c'est l'Africain qui a fait cela une science. C'est l'Africain qui a fait de l'oralité une science. L'oralité appartient à tous les êtres. Mais l'Africain a fait de cela une science. Maintenant, ici, ce plateau, nous ne posons pas l'oralité et l'écrit. À l'écrit. Non, non, on ne les oppose pas. Nous développons, nous amenons au monde, à tout le monde de comprendre que l'oralité traditionnelle africaine est une science. Et que l'écriture n'est pas étrangère à l'Afrique. Et que même ceux qui détiennent l'oralité ici en Afrique ont des objets d'écriture. Parce que, par exemple, même les tam-tams qui parlent, les tam-tams qui parlent, ok, les tam-tams sont en train de parler, mais il y a une écriture qui est là. Il y a une forme, le tam-tams a une forme, il y a des baguettes qui sont là pour taper. Donc, ce sont des écritures qui sont spécifiques à l'Africain. C'est ce que nous voulons tout simplement faire. Et le même Franck Armel, tout à l'heure, Diop, vous allez parler. Le même Franck Armel, Niaoré, trouve que l'écriture est la transcription de l'oralité. Maintenant, il est question de savoir si la transcription est limitée ou pas. Et plus loin, Miss Agent Parfait-Yao, l'écriture est la parole qu'il faut à tout le monde. Et pour lui, il s'agit d'une forme de complémentarité. Je pense que, comme je dis ici tout le temps, l'écriture, l'oralité, ça dépend de qui l'écrit. Vous savez, une fois, on a discuté avec un écrivain au Mali, que je ne retiens pas bien le nom. Il dit que quand eux, ils commençaient à écrire, par exemple, l'histoire de Sikasso, ils voulaient rajouter toute la magie qui tourne autour des rites africains. Mais l'éditeur européen a toujours dit, ça, c'est de la fiction, qu'on ne peut pas éditer ça. En fait, un Africain qui écrit, qui transmet l'oralité donnée par le griot, il le transmet correctement. Mais une personne qui est étrangère à la culture africaine, qui doit transmettre en écrit ce qui vient de la culture africaine, tout de suite, il se débarrasse de certaines choses, parce que lui, dans sa tête ou bien dans sa philosophie de vie, ça ne correspond pas quand même à la manière de transcrire. C'est pourquoi notre histoire a été... Donc, l'oralité perdra de sa saveur si elle s'adoce seulement à l'écriture. Oui, ce que je voulais ajouter, Mali. Ça dépend de qui l'écrit, comme je dis. Même l'auteur, il y a des mots. À l'oral, quand tu parles, tu ne peux pas transcrire ça à l'écriture. Par exemple, je prends A. A, il y a une seule façon d'écrire A en français. Et pourtant, A, il n'y a plus que sept significations. Par exemple, quand tu dis A, ça n'a pas la même signification que A. Mais la phonétique permet de transcrire ça. Jusqu'à peu du contraire, on n'a pas encore vu. La phonétique permet de différencier. Le monsieur a écrit un truc qui m'a plu. Il m'a dit que l'écrit, envoie un frein, mais il ne sait pas, il a écrit un truc là. Frein, l'oralité, je n'ai pas bien retenu. L'écriture est la transcription de l'oralité. Maintenant, il est question de savoir si la transcription est limitée ou pas. Justement, c'est ça. La transcription de l'oralité à l'écriture est limitée. Parce qu'il y a beaucoup de mots. Ça manque peut-être d'émotion, de chaleur. Justement, si vous avez remarqué, le mot en malgré qui est « dja » est dans nos français. Parce que « dja », on ne sait même pas comment l'expliquer en français. Ça fait qu'on l'utilise directement même en français. Moi, je pense que ça veut dire qu'il y a des mots. Ça veut dire « oh ». Non, ce n'est pas « oh ». Parce que quand on a dit « dja », ce n'est pas la même manière de « oh ». Ce n'est pas de la même manière que ça se passe. La semaine prochaine, un groupe d'afro-pessimistes, en tout cas, vous donne rendez-vous ici pour essayer de savoir si vous n'êtes pas trop dans un monde de rêves au parallèle. Je trouve qu'il faut absolument traiter avec la réalité que l'Afrique a trop d'étards pour prétendre soulever les choses telles que vous les soulevez sur ce plateau. En tout cas, ils seront ici avec nous et on aura l'occasion de voir ses face-à-face. On est prêts ? Non, mais moi, je pense que l'arbre ne se nourrit jamais de ses branches. L'arbre se nourrit de sa racine pour pouvoir vivre longtemps. Donc, on n'a qu'à puiser dans nos racines. Et je pense qu'il n'y a pas de débat. Très souvent, tout le monde dit qu'il y a complémentarité. Qu'est-ce qui complète ? Qui complète qui ? On est en train de tout perdre de notre culture et on nous dit qu'il n'y a pas de complémentarité. À un certain moment, il ne va plus exister notre culture et il y a une seule culture qu'on va continuer à suivre. Donc, il n'y a pas... Merci. Merci beaucoup à Saïdina. Merci à Diop. Saïdina, président de l'Institut de la civilisation noire, Diop, promoteur du festival des 18 montagnes. Deux chroniqueurs pour un plateau d'afro-optimistes, lundi et mardi sur RTI 2. Demain, Rancès de Kimon sera face à Guy-des-Fers. Oui, Kimon est là en la faveur du Massa. On va faire le best-of de février de Guy-des-Fers. L'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. On a rendez-vous demain, 13h15. Il faut persévérer